Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Un véritable plaisir aujourd'hui que de vous parler de la Ligue des Champions. Votre émission sur les grands événements du sport commence tout de suite maintenant et vous allez voir, ça va parler sacrément de football aujourd'hui. Et pour ce faire, on a d'abord, bien sûr, on commence par l'invité, à qui l'honneur Emiliano. Comment ça va Emiliano ? Bonne figlie ! Bonjour Sacha, bonjour tout le monde, ça va très très bien, très heureux d'être avec vous. On va le présenter, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le commentateur historique en Ligue des Champions pour RTL, RTL Sport, qui est le grand média privé en Belgique francophone. Emiliano, on va parler de la Ligue des Champions, etc. Mais on va s'arrêter, d'abord, bien sûr, on va présenter mon Quentin. Comment ça va mon Quentin ? Ça va et toi, Sacha ? Ça va très bien, et donc je le disais, on s'arrête un moment sur l'actualité pour ensuite revenir de plus belle, vous allez le voir, sur la Ligue des Champions. Bien sûr, l'arrivée de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges, on ne peut pas ne pas en parler, messieurs. Emiliano, tu étais justement en conférence de presse avec lui il y a de cela quelques jours. Comment tu as senti ? D'abord, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée ? Écoute, je pense qu'il était temps déjà de changer, parce qu'un coach qui est resté six ans avant, mais malgré tout, tu as certaines habitudes qui s'installent, et tu as peut-être un certain ronronnement qui peut être présent dans l'équipe. Donc, c'était bien de changer après Roberto Martinez. Peut-être qu'il fallait même changer deux ans plus tôt. Ça, c'est encore un autre débat. Alors, l'arrivée de Domenico Tedesco, c'est un jeune entraîneur, 37 ans. C'est clair que pour lui, c'est un sacré défi. C'est peut-être déjà le plus beau défi de sa carrière. Il a quand même quelques références, parce qu'il a entraîné à Schalke, à Leipzig, qu'il a aussi entraîné en Russie. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est encore un entraîneur qui doit encore prouver certaines choses au très, très haut niveau international. Mais le premier contact que j'ai eu avec lui, puisque j'ai eu l'opportunité de l'interviewer quelques minutes après sa conférence de presse de présentation, moi, ça m'a semblé quelqu'un d'ouvert. Voilà, dans le management, quelqu'un d'ouvert, d'intéressant. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer, notamment, surtout, sur sa première sélection. Bon, Quentin, tu as écouté un petit peu ce que dit Emiliano. Est-ce que tu es d'accord, globalement, avec ce qu'il dit ? Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée du jeune entraîneur, le plus jeune sélectionneur de l'histoire des Diables Rouges, 37 ans ? Ça a changé. Je suis tout à fait d'accord avec Emiliano, déjà, sur le point comme quoi Roberto, après six ans, il fallait passer à autre chose. Il fallait donner une bouffée de verre fraîche aussi, et clairement, à cette équipe nationale qu'on a vue en Coupe du Monde, on a pu voir, on disait avant, le collectif, il est incroyable et tout, on avait pu voir, justement, que ça s'était un peu effrité. Donc, je pense que ça va faire énormément du bien. Tout le monde va partir sur le même pied d'égalité. Donc, il ne va pas voir, « Ah ben, moi, je ne suis pas avec le coach, je crois. » Donc, ça, ça peut être vraiment bien. Puis, tout le monde a droit à sa chance, comme on dit. Donc, il va avoir sa chance, et ça lui a bien fait retourner l'équipe et tout, et a essayé de nous faire aller le plus loin possible. Oui, il a signé un contrat jusqu'en 2024, jusqu'à la fin de l'Euro 2024, reconductible tacitement à six succès, donc jusqu'au Mondial 2026. On prévoit déjà énormément de changements, ne serait-ce que dans le jeu, en fait, Emiliano, on va avoir une patte différente de celle de Martinez. Il garde la défense à trois. Ça, ça a plu, visiblement, à Peter Mossart, le CIO de la Fédération, parce qu'il a toujours dit que c'était le premier choix, que c'était Domenico Tedesco en priorité, etc. Mais est-ce qu'on va quand même avoir du changement, ne serait-ce qu'au niveau de l'animation, de ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, proposer au niveau du football par rapport à ce qu'on avait avec Roberto Martinez ? Je pense que ça va se faire petit à petit aussi, parce qu'il ne faut pas faire un grand, grand chamboulement, parce que déjà, le premier match est un match qui fait partie de la phase qualificative. Ce sera le déplacement en Suède. La Suède, c'est une bonne équipe au niveau européen. Donc, forcément, il ne devra pas tout chambouler. Je pense qu'il va procéder par petites touches, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes aussi dans cette équipe, qui fonctionnent. Maintenant, il y a des choses à améliorer au niveau de la mentalité. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, ce n'était pas top. Mais je pense qu'il va y aller progressivement, dans le rajeunissement des cadres aussi progressivement, parce qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais il a été très clair là-dessus aussi. Il a dit, les meilleurs joueront, Quentin. C'est très important. Et je pense qu'il y aura aussi des nouvelles têtes. On pense à De Kuyper, à des jeunes, des joueurs qui ont un bon potentiel également. Je pense que Maxime De Kuyper, il va quand même attendre un petit peu de faire une saison complète à Bruges avant de commencer à rentrer chez les Diables. Déjà, je ne suis même pas sûr qu'à Bruges, il sera titulaire indiscutable avec Meilleur. Mais pour moi, je pense qu'il y aura quand même une bouffée de la fraîche au niveau de l'effectif. Et on espère avoir du mieux dans le jeu, parce qu'est-ce qu'on a vu à la Coupe du Monde ? Ce n'était pas trop ça, on va dire. On ne dominait pas les matchs, il n'y avait pas de fonds de jeu. Donc, De Bruyne était vraiment perdu sur le terrain. Donc, j'espère aussi retrouver le De Bruyne qu'on a connu par le passé. Surtout ça aussi. Domenico, vous l'avez entendu. Si vous regardez, on vous souhaite bonne chance. Et c'est parti maintenant, bien sûr, pour l'émission centrée sur la Ligue des Champions. Emiliano, quel est le match le plus beau que tu aies commenté ? Celui dont tu te souviens le plus ? Écoute, il y en a plusieurs. Donc, c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai commencé à commenter des rencontres, notamment en Ligue des Champions, depuis saison 2006-2007. Donc, ça fait déjà un petit temps. Mais je dirais que ce qui reste dans les mémoires, c'est quand il y a des retournements spectaculaires, un scénario incroyable. Et avec aussi, souvent, quand tu es dans le stade de l'équipe qui réalise ce scénario incroyable parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'atmosphère. Le dernier match qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est peut-être l'admi-finale retour il y a quelques années entre Liverpool et le Barça. Le Barça avait gagné 3-0 au New Camp. Et puis, c'était 4-0 avec les deux buts d'Origui. Ça, c'est des grands souvenirs parce que c'est un scénario incroyable. Il y avait des blessés, des joueurs indisponibles à Liverpool. Origi marque deux buts. Et là, le stade, il était carrément en fusion avec l'équipe. Ça, c'est des souvenirs qui restent. Comme le lendemain aussi, je commentais le match retour après entre l'Ajax et Tottenham, avec Tottenham qui gagne 2-3 et qui se qualifie pour la finale. Donc, quand il y a des retournements de situation, c'est des choses qui restent dans les mémoires. Quentin, quel est l'impact pour… Je me mets à ta place, celui du téléspectateur, puisque avec Emiliano, on a l'occasion de commenter des matchs. Donc, on a plutôt la vision de l'intérieur, mais de l'extérieur. Quelle est l'importance selon toi d'un commentaire, d'un commentateur dans le match que tu regardes ? C'est très, très important pour moi. Ça se fait vivre le match. Je veux dire, un commentateur, quand il va avoir un goal, il va dire « Ouais, but ou goal. » Moi, je veux quelqu'un qui vit le match, sa passion. Il vit ça à fond. Donc, il y a un goal, mais on l'entend. On l'entend qu'il respire, qu'il transpire football. Et donc, il crie le goal. Et franchement, quand tu entends ça, ça donne aussi envie de plus rentrer dans le match, de plus se concentrer dans le match, d'écouter aussi ce qu'il dit. Parce que des fois, on regarde les matchs, où si le commentateur, il a envie de t'endormir, limite, tu coupes le son. Ou alors, tu écoutes même plus le commentateur, tellement t'es plongé dans le match. C'est-à-dire qu'un commentateur qui arrive à te faire vivre le match, pour moi, c'est ça qui est important. Tu ne fais pas ça avec moi. Tu n'étais pas là à la télé. Bien sûr que non. Non, mais chacun a sa façon, bien sûr, de commenter. Il y a un côté subjectif. Des fois, on aime, on n'aime pas. Ça dépend de la voix. C'est vrai que c'est un métier où on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la passion, je suis d'accord, la passion, elle doit être là. On y reviendra un peu plus tard, quand on s'intéressera à toi personnellement. En tout cas, maintenant, on part avec le « que oui, que non ». Vous connaissez l'adage, le « que oui, que non », c'est très simple. Ou oui, ou non. Derrière, on part sur un débat. Trois questions ensuite, bien sûr, et l'expertise toujours de Thomas à la suite du premier débat. Lequel est-il ? On va vous dire ça tout de suite. On parle, bien sûr, de Benfica contre le club de Bruges. Face à un Benfica orphelin d'Enzo Fernandez, le club de Bruges peut-il réussir sa mission impossible et se qualifier pour les quarts ? Oui ou non ? Non, je dirais non. OK, oui, non. Donc, ça veut dire déjà qu'on a une première base de désaccord. Toujours très intéressant. Ah, mais je dis non. Il a dit non aussi. Ah, vous avez dit non tous les deux ? Oui, oui, oui. OK. Ça veut dire que là, visiblement, on va enterrer le club de Bruges. Ça va être sympa. Le Manchester City de Pep Guardiola est-il le vrai favori de cette compétition ? Non. 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 OK. Sans Mbappé au match allé, le PSG va-t-il encore trébucher en huitième de finale face au Bayern ? C'est intéressant parce que le commentateur de ce match sur RTL, c'est justement Emiliano. Je ferai les deux matchs. Allez-retour. Eh bien, allez-retour. Donc, il sera là pour vous faire plaisir et nous faire plaisir très certainement. Oui ou non ? Et je vais dire le PSG va trébucher, oui. Le PSG va trébucher ? Très, très compliqué, mais j'ai envie d'aller dans le non quand même. Comme ça, pour le débat et pour les arguments. OK. Pour le débat, pour les arguments, tout à fait. C'est super intéressant. On part, bien sûr, avec ce match, donc forcément, de Benfica face au club de Bruges. Vous m'avez tous les deux dit non. C'est une mission impossible. Donc, Bruges ne sera pas dans le rôle de Tom Cruise. C'est ça que vous êtes en train de me faire comprendre. Ce n'est pas possible, Emiliano, de voir le club de Bruges en l'état gagné contre ce Benfica-là, qui a été cherché deux fois, un match nul, qui a été mettre en difficulté Paris Saint-Germain pendant la phase de poule. En fait, si le match, si le week-end de finale avait eu lieu en novembre, avant la Coupe du Monde, là, j'aurais dit « Ah, peut-être que Bruges peut aller faire quelque chose ». Mais depuis, on a cette équipe de Bruges qui a changé d'entraîneur, qui depuis le mois de janvier se cherche encore. Six matchs en janvier, depuis le mois de janvier, une seule victoire, quatre partages. Voilà, c'est une équipe de Bruges qui se cherche. Il y a de l'instabilité derrière aussi. On change beaucoup la défense. Et en face, Benfica, c'est impressionnant. Premier du groupe devant le Paris Saint-Germain et la Juventus. Voilà, des Gonzalo Ramos, des Joao Mario, qui marquent aussi beaucoup en championnat du Portugal, qui sont là. Il y a du talent dans cette équipe. C'est vrai qu'ils ont perdu Enzo Fernandez, qui était super dans le milieu du jeu. Mais je pense que si on analyse vraiment la confiance, le talent, pour moi, ça va être très compliqué pour Bruges. Oui, parce que le club de Benfica n'a pu compter, en vérité, que sur 29 matchs d'Enzo Fernandez. C'est sûr. Il était arrivé très rapidement, c'est d'Amérique du Sud. River Plate, oui. Voilà, c'est ça, de River Plate. Il a explosé. Maintenant, c'est plus, moi je pense, maintenant après c'est une question, tu me dis si tu es d'accord ou pas, Quentin, une question de dynamique plutôt qu'une question de talent en tant que tel dans ce 11 de base. Est-ce que son départ va casser la dynamique qui était celle avant la Coupe du Monde ? Du tout, on a déjà pu le voir aussi dans les matchs, mais quand il y a eu justement, c'est après Coupe du Monde, où il y a une petite polémique, il est resté en Argentine, il ne voulait pas revenir jouer. Benfica continue à très bien jouer. Il y a des Neres, des João Mario, des Gonzalo Ramos. Il y a des Otamendi en défense qui sont vraiment costauds. Grimaldo sur le côté gauche qui est incroyable. Et ils ont vraiment cet effectif qui pour moi est incroyable. Ils ont aussi, je veux dire, ce talent que Bruges n'a pas forcément. Ils ont cette forme aussi actuellement que Bruges n'a pas du tout. Parce que, oui, je trouvais que déjà sous Oufkens, Bruges n'était pas incroyable. Mais désolé, mais sous Parker, au moins, ils sont encore plus faibles. Ils sont plus faibles pour moi. C'est un entraîneur qui a fait descente de borne une fois quand même. Clairement, moi je trouve que les résultats sont catastrophiques. On l'oublie aussi, mais après la Coupe du Monde, il y a aussi une élimination à domicile contre Saint-Tron en Coupe de Belgique 1-4. Et puis aussi, si on analyse vraiment après, à posteriori, le parcours de Bruges en face de groupe qui a été sensationnel. Chapeau aux brugeois. Mais je pense que, tout le monde est d'accord pour dire que Simon Mignolet a été incroyable sur tous les matchs de la Ligue des Champions. Et que sans Simon Mignolet, sans les matchs, si on se souvient le match qu'il a sorti à l'Atlético Madrid, par exemple, je ne suis pas sûr que Bruges se qualifie si elle n'a pas Simon Mignolet. Donc, voilà, ça redimensionne évidemment, ça redimensionne peut-être le parcours de Bruges. Chapeau à Bruges parce que ce qu'ils ont fait se qualifie pour les huitièmes. Mais là, j'ai vraiment vu la dynamique actuelle à Bruges, j'ai vraiment du mal à croire qu'ils vont pouvoir bousculer Benfica. Alors, tu parles de dynamique, moi, je peux aussi parler de talent. Pour moi, il y a un manque criant, offensif, ne serait-ce qu'en zone de finition, à partir du moment où Jutga n'est pas présent. Jutga est là, quand il peut faire la différence, il l'a montré en Ligue des Champions, il le fait, mais il est un petit peu l'homme dépositaire de toute l'efficacité brugeoise. Et ça, c'est un vrai problème, Quentin, parce que regarde dans quel état Yarem Chouk est arrivé pour 19 millions d'euros, tous les bonus compris, et qui, à un moment donné, a du mal même à performer en Jupiler Pro League. Yarem Chouk qui vient de Benfica. Qui vient de Benfica. Est-ce que ça peut peut-être être le moment pour leur lancer ? Est-ce qu'il lui-même par égo reviendra et fera quelque chose dans cette double confrontation ? J'ai longtemps espéré qu'il pouvait performer. Je me suis longtemps dit 19 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League, il échoue. Et je regarde les matchs, c'est catastrophique, ce qu'il rate devant le goal. Il est en cruel manque de confiance. Son coach, on le voit, essaie de lui donner la confiance. Il lui a donné des minutes de temps de jeu ici. Jude Gley a été blessé, mais il n'a pas saisi sa chance. Et donc, même quand Benfica, ils ont reçu l'offre 19 millions d'euros, ils étaient mais ravis. Ils se sont dit mais jamais il vaut 19 millions d'euros à Benfica. Ils ne jouaient pas, ils rataient tout aussi. Donc, quand ils ont vu le setup, ils ont dit mais ce n'est pas possible. Et c'est incroyable. Et donc, clairement, non. Un transfert qui, comme tu le dis, a été très très rapide. En effet, en moins de 24 heures, c'était... Quand ils ont vu l'offre, ils se sont dit c'est incroyable. C'est vrai. Ce que tu dis est exact. Les tractations, je m'en rappelle, c'était un vendredi en fin de Mercato. Ça s'est terminé le vendredi soir. Le samedi, il était dans l'avion et le dimanche, c'était officiel. Donc, effectivement, est-ce que peut-être ce n'est pas là le gros flop du club de Bruges cette saison ? Romain Yaremchouk. Ça, c'est clair que vu le montant investi et le pauvre rendement de Yaremchouk et la crise de confiance qui en découle, c'est clair que c'est un transfert raté. Mais bon, en même temps, il avait eu son transfert aussi à Benfica parce qu'il avait un peu flambé à l'euro aussi. Il avait fait un bon euro avec l'Ukraine. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas été surcoté aussi ? Voilà, c'est ça. C'est possible. Alors, bon, là, vous êtes relativement unanime. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire en plus sur le débat. Je pense qu'on a été relativement complet. On passe donc la main à Thomas qui nous attend et qui va nous donner un petit peu ses petites friandises habituelles sur ce match. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez démarré le débat avec Mission Impossible. Et en effet, c'est une Mission Impossible aussi pour moi. Bruges va perdre ce match. On est tous d'accord pour dire que Bruges ne va pas passer le prochain tour. Et le match allé à domicile, la cote, elle est plutôt très intéressante pour Benfica. Elle est presque à 2. Donc, moi, je vous la conseille parce que Benfica, comme on disait, ça tourne très bien. Ce n'est pas une équipe qui tournait juste qu'autour de Enzo Fernandez. C'est vraiment un collectif et c'est ça. Les gens ont tendance à oublier. Leur forme actuelle, elle est très positive. Bruges, c'est catastrophique tant qu'ils n'auront pas trouvé une stabilité défensive parce que pour moi, là, actuellement, c'est le problème. Ça ne passera pas. Donc, je vous conseille la victoire de Benfica à Bruges. Quentin, très rapidement, avant d'aborder Manchester City. 100%, d'accord, totalement. Je vais mettre un bon billet dessus. Allez, un bon billet dessus. Attention, bien sûr, toujours modération. Vous connaissez l'adage, vous connaissez l'expression, la petite pièce de 2 euros. Après avoir acheté le sandwich, jamais trop d'excès. Jouer responsable avec Unibet. On démarre, donc, forcément, avec ce deuxième débat. Manchester City et Pep Guardiola. Et, force est de constater, Emiliano, que ça ne va pas nécessairement extrêmement bien pour Guardiola. Ce n'est pas le meilleur moment où on peut faire ce débat parce que Manchester City a très, très bien démarré. D'abord, la phase de poule a été excellente pour Manchester City. Ils vont affronter le RB Leipzig qui n'est pas nécessairement aussi dans un grand état de forme cette saison en Bundesliga. Est-ce que c'est le vrai favori de cette compétition ou pas ? J'ai répondu non. Maintenant, je t'avoue aussi qu'en début de saison, quand je devais pointer en favori, j'avais cité Manchester City en me disant ça va être l'année. C'est vrai que là, ils sont dans une période qui est un peu moins fringante. C'est vrai, ils ont perdu à Tottenham le week-end dernier avec aussi, on dit qu'à l'Inde, ils ne marquent pas dans les gros, gros matchs, même si c'est le meilleur buteur pour l'instant de la Première Ligue. voilà, il y a De Bruyne qui commence des matchs sur le banc. Donc, c'est vrai qu'il y a un climat qui n'est pas propice à l'enthousiasme. Maintenant, la Ligue des champions, les huitièmes ici, ce qui compte, c'est de passer. Ça va se jouer en quart, demi. On voit le parcours du Réal l'année passée où on pense que le Réal va à chaque fois se faire éliminer et ils vont en finale et ils gagnent la Ligue des champions. Donc, il ne faut pas tirer de conclusion sur un moment en janvier, février. Parce que ça va vraiment se jouer ici, février, mars pour ces équipes-là. Donc, allez, j'aurais tendance à dire naturellement, ils sont le favori. Maintenant, si on analyse toutes les équipes qui sont en huitième de finale de Ligue des champions, l'état de forme, ce qu'elles ont fait cette saison, pour moi, il y a un favori surprise en fait, qui s'impose. C'est l'équipe de Naples. Oui, bien sûr. Là, c'est un peu surprenant de dire ça, parce que c'est clair qu'ils n'ont jamais gagné. Mais si on voit le jeu qu'ils proposent, la paire d'attaquants avec Ozymen, Varadz, ce qu'il y a, ce qu'il y a, OK, moi, si je dois pointe, si je dois dire qu'elle, voilà, si tu es un favori surprise, je te dirais naples. 13 points d'avance sur l'Inter ? Oui, je pense. En tout cas, ils vont être champions d'Italie, je pense. Maintenant, City, c'est clair que, avec l'arrivée d'un buteur comme Haaland, c'est clair qu'ils ont tout en main pour s'imposer cette année en Ligue des Champions. C'est excellent, j'adore les surprises que nous propose ici Emiliano, je n'avais pas pensé à Naples, mais oui, bien sûr, en fait, totalement. Aussi Mendevant qui marque, Varadz Keliak est là pour débloquer toutes les situations quand il y a des problèmes, Anguissa à l'abattage physique, Zielinski quand il y a un problème à la création, derrière c'est solide aussi, pourquoi pas Naples, en fait ? Clairement, c'est solide dans toutes les lignes, ce que dit Lorenzo qui est Minjaé en défense, c'est incroyable, le maire est très bon gardien, tu l'as dit dans le milieu, tu l'as dit dans l'attaque, c'est vraiment très fort, surtout aussi la différence, ils vont pouvoir se focus sur la Ligue des Champions parce qu'ils ont cette avance en Serie A que City n'a pas, ils sont derrière les Gunners, les Gunners qui vont se focus clairement sur la première ligue. Donc, il y a une rencontre ici bientôt à Arsenal-City qui va être très importante, mais City, je crois, doit faire de la Ligue des Champions son objectif principal, c'est ce qui leur manque, Alan, comme Emiliano l'a dit, a été recruté pour ça, De Bruyne n'est pas dans la forme de sa vie, De Bruyne pour le moment à une période post-Coupe du Monde qui est un peu plus compliquée on va dire, mais de là à dire City grand favori, non, il y a pour moi le PSG qui est un grand favori en fonction de voir comment se passe Neymar, si Messi tient, parce que Messi, là, on lui met toute la pression sur les épaules parce que Mbappé est blessé, donc comment va revenir Mbappé aussi, mais il y a surtout le Bayern qu'il va falloir éliminer pour le PSG. Si le PSG réussit à éliminer le Bayern et qu'il retrouve son trio offensif, je pense que ça peut être pas mal, mais dans le temps que le secteur défensif du PSG, c'est pas rassurant du tout pour moi, donc, il faut dire City grand favori, non, mais pour moi, il y a plein d'équipes comme ça qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et tu m'offres une transition absolument trouvée pour le débat 3, bien sûr, sur ce match Paris Saint-Germain, Bayern Munich, on dénombre beaucoup, alors, ce qui fait l'actualité pour le moment, bien sûr, c'est les absents, il n'y a pas de Mbappé au PSG sur le match aller, sur le match aller-retour, il n'y aura pas de Mané, il n'y aura pas de Neuyer, il n'y aura pas de Lucas Hernandez du côté du Bayern, donc, forcément, ça va aussi induire d'autres énergies, d'autres possibilités aussi de faire la différence, surtout du côté du Bayern, on va devoir réfléchir autrement, Nagelsmann disait en conférence de presse, moi, cette histoire de blessure d'Mbappé, je n'y crois pas, je pense que c'est de la tactique, c'est de la stratégie, en fait. Est-ce que ce n'est pas le Bayern, en fait, finalement, qui pourrait vraiment, encore une fois, l'air de rien dans son espèce de, voilà, ça avance comme un sénateur, doucement, mais après, ça va défoncer tout le monde comme un bulldozer, arriver au niveau de Manchester City, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, finalement, une finale Bayern-Manchester City, est-ce que ce n'est pas eux les vrais favoris, en fait ? Ils ont l'expérience, il y a des joueurs qui ont gagné il n'y a pas si longtemps la Ligue des Champions dans cet effectif-là, puisque l'année ou l'année Covid, ils battent le Paris Saint-Germain en finale, donc, il y a cette expérience, il y a cette culture de la gagne, de se réveiller aussi au bon moment, et il se réveille au bon moment, parce qu'il y a eu un petit moment où les résultats n'étaient pas très bons il y a quelques semaines, là, ils viennent de marquer deux fois quatre buts en Coupe d'Allemagne, en championnat, donc, voilà, le réveil, il est là au moment où il le faut du côté du Bayern, donc, je pense qu'il y a le talent aussi pour mettre en difficulté le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont quelques difficultés en défense, toutes les deux, mais c'est vrai que moi, le gros, il est vraiment le gros problème maintenant pour le Paris Saint-Germain, c'est la blessure de Mbappé, parce que, dans la profondeur, il pouvait vraiment mettre en difficulté cette équipe du Bayern, même quand ça ne va pas trop dans l'équipe, voilà, c'est ce qui a manqué, par exemple, dans ce duel en Coupe de France au MPG, ce côté où on peut aller mettre en difficulté dans la profondeur avec les appels, voilà, c'est pour moi, ça, c'est peut-être le petit truc qui va faire pencher le résultat du côté du Bayern, il faut qu'il en profite au match aller. Un problème de profondeur, Emiliano l'a dit, un problème de joueurs qui sont offensifs et qui jouent, en fait, balle au pied, le ballon leur colle au pied, mais très, très peu de mouvements vers l'avant pour justement créer des espaces entre les lignes. Les seuls joueurs qui fondamentalement créent de l'espace entre les lignes avec la vitesse et de l'accélération pour justement écarter les lignes adverses, ce sont les latéraux. C'est Hakimi et Nuno Mendes. On a la chance, justement, de faire cette émission à la veille, enfin, le match, pardon, juste après le match face à Marseille où ils ont été éliminés en Coupe de France. Ce qui est surtout assez étonnant, c'est que la possession du Paris Saint-Germain et ce jeu de position est complètement stérile, Quentin. Oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même problème qui revient que le Paris Saint-Germain parce qu'à chaque fois, ça change de coach, chaque année et tout, on espère que ça va fonctionner si ça ne fonctionne pas. Maintenant, on dit toujours que Messi et Neymar sont presque mes amis qui s'entendent super bien et qui sont un peu en distance avec Mbappé. Donc, je dis, c'est à eux maintenant à prouver qu'ils ont une entente parfaite à eux deux. Mais, vous ne l'avez pas précisé, et moi, je trouve, le Bayern, il est quand même pour moi orphelin de Lewandowski. Pour moi, il manque ce numéro 9 au Bayern qui manque clairement. Et donc, pour moi, le Bayern est moins fort. face au PSG, il va vouloir se venger. Il va vouloir se venger, mais ça reste je trouve pas Mbappé. J'ai le respect pour lui, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas les Wandski. Mais si tu as des ballons dans le box, il n'y a pas de problème. Il est que les mains. Ce n'est pas les Wandski. Pour moi, le Bayern est moins fort que lorsqu'ils ont gagné cette finale contre le PSG. Maintenant, est-ce que le PSG est tout aussi bon qu'à ce moment-là ? Je ne suis pas sûr non plus. Il n'y a pas Mbappé. Mbappé sera le retour. Oui, et puis... Donc, pour moi, le PSG doit vraiment essayer de faire un score correct ici à l'aller, pas encaisser. Ça va être ça le plus dur, mais ce que c'est au Parc des Princes, ce n'est pas encaisser. Mais c'est surtout au match retour, compter sur Mbappé et au match retour, être présent. Mais pour moi, le PSG peut quand même éliminer ce Bayern. Parce que le Bayern, comme Emiliano l'a dit, 2023, c'était beaucoup d'un-un. C'était des matchs assez mauvais. Ici, Sommer n'a pas encore réussi le clean sheet. Au week-end, il encaisse deux buts contre Wolfsburg. pour moi, c'est plus un 50-50 qu'un 60-40 pour le Bayern. Oui, je pense que le Bayern n'est pas l'équipe qu'elle était notamment il y a deux ans où ils ont marché absolument sur tout le monde. Il y a des polémiques aussi, il y a des problèmes aussi avec Neuer qui est allé au ski, qui s'est blessé, qui maintenant râle à donner des interviews parce que son entraîneur de gardien a été licencié. Donc, l'ambiance n'est pas top. Oui, il veut le licenciement du coach. Il dit que le coach parle plus à Kimi, Mitch Kaluy. Clairement, on n'en parle pas assez parce que ce n'est pas le PSG, mais au Bayern, il y a aussi cet esprit collectif qui est en train un peu de se détériorer. Donc, c'est vraiment d'un côté comme de l'autre des équipes qui ne seront vraisemblablement pas à 100% de leur potentiel ou de ce qu'on attend d'elle et qui pourraient justement peut-être redonner une forme d'équilibre alors à cette rencontre, si je vous comprends bien, Emiliano. C'est ça que vous dites. Tu seras au commentaire, on le rappelle. C'est avec lui que vous allez le vivre en direct ce moment. Sa voix est plus importante que la nôtre. C'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais choisissez le football ce soir-là. Choisissez PSG, Bayern sur RTL Sport. On fait ça un petit peu. Mais c'est difficile vraiment de se prononcer sur ce match parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas vraiment au top toutes les deux. Donc, ça va se jouer sur des petits détails comme ça s'était joué aussi quand ils se sont affrontés il y a quelques saisons. Je ne sais plus si c'était en huitième ou en quart. Je crois que c'était en quart de finale où le PSG va gagner au Bayern sur un terrain un peu gelé. Et puis, ça s'est joué sur des détails. Donc, ça va se jouer sur ces petits détails-là. Tu parles du 3-2 avec Mbappé qui avait été stratosphère. Voilà, et qui était parti dans la profondeur. Ça, ça va manquer lors du premier match. Moi, je dirais maintenant, ce qu'il y a, c'est que le problème du PSG qui pour moi est récurrent, c'est qu'on est chaque fois comme chaque année dans un recrutement de stars. Et que je pense qu'il faut maintenant construire vraiment l'équipe autour de Kylian Mbappé qui est le meilleur joueur offensif du monde. Et il faut avoir le courage de se passer de Messi et de Neymar de construire vraiment pour que cette équipe elle soit bâtie autour de Kylian Mbappé. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui doit changer au niveau de la philosophie. Et dire que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent encore le prolonger. Mais bon, ça c'est un autre débat. On passe bien sûr maintenant à ce que vous connaissez, vous l'adorez, c'est le moment un peu sympa. C'est question pour un expert, question pour un expert qui aujourd'hui est dédié au Diable Rouge ayant joué en Ligue des Champions. C'est un quiz là, c'est ça ? Oui, c'est un quiz. Voilà, mais c'est très simple. C'est trois possibilités un petit chocolat offert par Ken. The famous chocolate by Ken The Rake. Yes. Et puis, si tu ne gagnes pas, ce n'est pas très grave. En fait, au final, ce sera Quentin qui repartira avec le trophée Unibet qui est juste ici à côté de moi. Voilà. Bon, tu te sens prêt ou pas ? Sur les Diables Rouges ayant joué en Ligue des Champions. Sur les quiz, je ne suis pas toujours très bon parce que je... Voilà, il faut être... Je ne sais pas ça va être des stats, c'est quoi ? On est sur... Un nom. D'accord ? Donc, c'est le nom d'un joueur. Donc, on n'est vraiment pas sur un truc difficile. Logiquement, vu ton... Le côté encyclopédique de ton histoire football, ça devrait... On verra, ça devrait bien se passer. Tu mets la pression, là. Allez, on est parti. Formé comme défenseur central, j'ai joué en Belgique, en France et en Allemagne durant ma carrière. Finaliste de la Ligue des Champions en 2010, je suis la victime préférée de l'attaquant argentin, Diego Milito de l'Inter. Considéré comme... Daniel Van Boijten. Oui ! Ben voilà ! Considéré... Tu vois que c'est facile. Considéré comme le leader de la Belgique à la Coupe du Monde 2014, le grand chouchou de Marc Wilmot. Je prends ma retraite internationale après cette compétition pour me reconvertir comme conseiller de club au standard de Liège avant de devenir agent de joueur où le diable rouge Sébastien de Borneau et le diable otan Antoine Colassin rejoignent mon écurie. Je suis, je suis, bien sûr, Daniel Van Boijten. Un premier point pour toi, Emiliano. Trop content. Qu'est-ce que tu penses, toi, grand supporter du standard ? Face à l'anticlopédie, je ne peux rien faire. Ah oui. Ça, c'est... Pourtant, Daniel Van Boijten. Ah, mais il joue aussi. Ah oui, il joue. D'accord. Ça taquine. Ok, c'est trash talking aujourd'hui, super. Non, mais sérieusement, Daniel Van Boijten, pour toi, c'est un des meilleurs joueurs qui sont passés par ton club préféré de standard ou pas ? Des meilleurs, je ne dirais pas. Des meilleurs, je ne dirais pas. Maintenant, je n'ai pas forcément connu à fond son époque au standard, mais un Witzel pour moi reste vraiment l'Axel Witzel au standard avec le titre. C'était quand même magique aussi pour moi. Le dernier titre que j'ai connu, malheureusement, l'homme du tiers à Liège, l'homme de Votem, effectivement. Lui, il a vraiment été formé au standard, vient du club. C'est vraiment la vraie fierté du standard, c'est Witzel. Il n'y a pas d'autre comparaison possible avec un joueur comme Witzel au standard, Emiliano, en fait. Il n'y a pas d'autre joueur qui ont mieux réussi que lui venant du centre de formation. Pour ceux qui représentent aussi pour le public, je pense que oui, c'est une légende. C'est une légende de ce clessin aux yeux des supporters et c'est mérité. Oui, il reviendra peut-être comme propriétaire. Il a dit qu'il ne voulait pas finir sa carrière au standard. Il ne voulait pas jouer ces derniers matchs-là, mais que dans un autre job, pourquoi pas ? Oui, parce qu'il est dans un délire de MLS, Miami, tout ça, c'est parce qu'il a juste envie de kiffer aux States. C'est uniquement cette raison-là. Allez, on est parti sur la deuxième question. passé par le standard de Liège, Malin, le FC Brussels et Chypre. J'ai arrêté ma carrière au terme de la saison 2021-2022 au RWDM. Igor De Camargo. Oui, c'est 2-0 ! C'est 2-0 ! C'est incroyable ! Bravo Emiliano, moi j'applaudis là déjà, on est sur une défaite, très clairement. Je ne peux que m'incliner. Je vais continuer ce que je disais et puis après, bien sûr, on peut parler un petit peu d'Igor De Camargo, buteur à Athènes lorsque le standard affronte l'Olympiakos en Ligue des Champions lors de la saison 2008-2009. Je comptabilise 9 sélections avec la Belgique depuis ma première le 11 février 2009, adoré par mes coéquipiers mais détesté par les arbitres. Je suis un buteur d'origine brésilienne puisque je suis né à Porto Félix, je suis bien sûr Igor De Camargo. Igor De Camargo, ça aussi, c'est standard. Ça te rappelle d'autres souvenirs plus proches. Là, ça va. Plus proche, ça va. Un bon buteur. D'ailleurs, tu te rappelles d'un but absolument exceptionnel qu'il avait mis en Europe-Balique, tu t'en souviens peut-être face au RB Leipzig ? Non, RB Salzbourg, pardon. Comme ça, je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il avait marqué un gros but quand même. Un but absolument exceptionnel, milieu du terrain, reprise de volée, il avait fait un match de dingue à l'époque avec Igor De Camargo qui lui aussi de ce qu'est ça. Quentin, ça va, tu le vis bien ? Tu le vis très bien. Tu es 2-0, tranquille. Tu vas quand même essayer de sauver l'honneur ou pas ? C'est l'honneur. On laisse les invités gagner. C'est ça que tu n'avais pas encore compris. Ah, OK. On laisse les invités gagner. OK, mais ce n'est pas le but du jeu. Il faut d'entendre le rappeler après l'émission. On va lui mettre une petite fessille. Allez. Formé au Sporting d'Anderlecht, je suis l'homme à la passe décisive sur le but d'Alexandor Mitrovic qui offre le point d'un match nul à Anderlecht dans le match face au Gurners d'Arsenal en Ligue des Champions. Kabea ? Non. Score finale 3-3. Souvent considéré comme le vilain petit canard de football belge. C'est Vandenborg ! Quand même, on m'a dit c'est le vilainer. Le vilain petit canard, l'honneur est sauvé, bien joué. Très grand match qu'il avait fait à Arsenal. Je me souviens de ce match, c'était exceptionnel. C'était incroyable. C'était 3-3. Ouais, 3-3. C'est deux passes décisives qu'il fait ? Deux passes décisives. En plus, je n'ai pas d'excuse, j'ai commenté ce match. Oui. C'est 3-0 à la mi-temps ou quelque chose comme ça ? Ils sont menés. Ils sont menés 2-0, je pense. 2-0. Puis ils reviennent à 2-1, puis 2-2, puis 3-2, puis 3-3. Match exceptionnel. D'ailleurs, il y a toujours eu des histoires fantastiques entre Arsenal et les clubs belges puisqu'on se rappelle bien sûr du match magnifique qui avait proposé le standard à ce qu'il s'est avec un but d'Ellakim Mangala et d'Ellessin. C'était incroyable. Il y avait encore Philippe Senderos sur le terrain. C'était incroyable. Et Kionovic qui marque aussi. Exactement. Le Diable Rouge qui t'a le plus impressionné sur le terrain, tu te rappelles d'un match où tu t'es dit « Waouh, là vraiment, ce Diable Rouge-là, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. » Oui, oui. J'ai eu la chance d'aller, c'était pour RTL à la Coupe du Monde 2018 et donc d'assister au match des Diables et le match contre le Brésil, la rencontre d'Eden Hazard. Oui. Il a tout réussi ce jour-là. Quand tu as une vision aussi, en plus, quand tu es dans le stade où tu peux le suivre vraiment, en particulier, c'était ce qu'il a fait ce jour-là contre le Brésil, c'était fantastique. Ça m'a rappelé Zidane contre le Brésil en 2006. Ah oui, OK. C'était... À ce niveau-là, quoi. Oui, c'était... Il était... Voilà, il a... C'était un plaisir pour les yeux de voir ça. Donc, quand tu me dis « Voilà, la performance dans le Diable Rouge », je pense tout de suite à Eden Hazard contre le Brésil en 2018. C'était à Kazan. Justement, je vais en profiter pour faire la transition et il m'intéressait un peu plus à toi. C'est quoi le type de joueur qui t'émeut en tant que commentateur ? Celui sur lequel tu vas plus stiquer que les autres ? Moi, j'ai toujours eu en faible pour les joueurs depuis que je suis gamin qui avaient quelque chose en plus au niveau technique, au niveau de la vision. Si je te parle de mes idoles de jeunesse, la première idole, c'était Roberto Baggio. Puis, il y a eu Del Piro aussi à la Juve. J'aime bien des joueurs comme Pirlo, comme De Bruyne, comme Iniesta, qui, au niveau physique, ne sont peut-être pas les plus costauds, mais qui ont ce coup de patte, ce coup de génie dans le regard, dans la vision du jeu qui les rend différents et qui les rend finalement, qui fait d'eux des joueurs... Spéciaux. Oui, voilà, des grands, des énormes joueurs. Voilà, c'est ce type de joueurs-là qui vont provoquer une émotion en moi plus que celui... Voilà, à l'inde, il m'impressionne parce qu'il marque des buts, parce qu'il est costaud, parce qu'il va vite, il est dans le rectangle, mais il ne va pas me provoquer l'émotion qu'un De Bruyne ou un Pirlo ou un Iniesta peut me procurer. Et quand tu prépares ton commentaire, est-ce que tu vas plus justement axer sur ce type de joueurs sur lesquels tu as envie justement de mettre tout simplement plus... Voilà, de caractériser, de mettre un peu plus de toi, en fait, où tu vas faire la même chose pour tous les joueurs que tu vas analyser dans ton commentaire ? Mais disons que dans l'analyse, dans la préparation, on prépare un maximum sur tous les joueurs. Maintenant, il y a des stars, évidemment, où on a plus de chiffres, plus de choses à dire. Donc, c'est clair qu'il y a des joueurs où on va préparer plus de choses. Forcément, et on ne sait pas toujours tout dire pendant un match parce qu'il faut s'adapter à ce qui se passe, à l'action réelle. Maintenant, c'est clair que je vais, à mon avis, plus m'emballer s'il y a un geste technique, s'il y a une passe qui est lumineuse pour mettre en avant aussi. Parce que pour moi, le football, ce n'est pas juste le fait de marquer, mais c'est parfois le coup de génie d'avoir vu un espace qui s'est libéré. Donc, il faut pouvoir aussi dire au téléspecteur et regarder ce qui s'est passé avant cette action, avant ce but. Donc, c'est clair que... Mais ça, c'est vraiment un truc de commentateur. Tu ne dis pas en amont « je vais aller là-dessus » parce que j'ai vraiment envie de parler de ça pendant mon travail. Non, je pense que nous, on prépare des choses. On va préparer des statistiques, des chiffres. On va se tenir au courant de toute l'actualité des clubs, des joueurs. Il y a de la préparation. Et puis, ce qui compte, ce qui compte, c'est vraiment le moment où il y a le coup d'envoi, c'est ce qui se passe. Et c'est faire vivre ce qui se passe et apporter des infos par rapport à ce qui se passe. Ça ne sert à rien de dire « machin, il a autant de passes décisives » si le mec n'en fait pas non plus ce jour-là. Donc, il faut vraiment s'adapter parce que c'est ça qui compte, c'est l'action. Nous, on est au service du match pour le téléspectateur. Bien souvent, justement, au commentaire et au service du match pour le téléspectateur, il y a également un consultant. Quentin, quel est ton consultant préféré en Belgique ? Tu peux dire « Fred Erpoul ». Ça lui fera plaisir, Emile. Parce qu'on ment souvent avec « Flader Poul », c'est pour ça que j'ai dit ça. Un consultant préféré en Belgique. Bien sûr, en toute objectivité, ne te force pas à dire quelqu'un. On est pour la liberté ici dans le club house. Vous le savez, on dit tout. On n'a pas du tout de tabou. Donc, vas-y. Honnêtement, je n'ai pas vraiment un nom spécifique. Je ne fais pas vraiment attention. Moi, je préfère quelqu'un qui est là. Je n'aime pas qu'ils ont l'art pour le moment de toujours sortir des anciens fous de valeur. Je trouve que ce n'est pas forcément les mieux pour préciser. Ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus cultivés entre guillemets de l'amour du foot, qui ont plus de connaissances. Je trouve qu'on est vraiment tombé dans ce cliché que si tu n'es pas un ancien footballeur, tu ne peux pas devenir consultant. Je trouve que ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a sûrement des bons jeunes qui ont du potentiel et qui, du coup, peuvent avoir leur place, je pense, là-bas. Maintenant, du coup, un consultant propre comme ça, je n'ai pas forcément de nom. C'est toujours comme ça dans les plateaux. Soit tu as un ancien coach ou soit un ancien footballeur. Alors que je trouve, par exemple, s'ils prennent un journaliste sportif ou autre qui a forcément des connaissances, qui regarde, mais d'un autre oeil que du terrain, je pense que ça peut changer. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion ? Disons que moi, j'aime bien travailler avec des consultants et je n'ai pas de consultant préféré parce que je trouve que chaque consultant m'apporte quelque chose aussi en tant que commentateur parce qu'ils ont une vision parfois différente. Ils ont un passé footballistique différent. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour moi. c'est de me confronter à différentes visions, de voir le foot ou d'analyser un match. Maintenant, je trouve que malgré tout, l'expérience du terrain est importante parce que moi, j'ai joué au foot mais comme gamin et puis comme en match de provincial, ce genre de choses. C'est peut-être pas la même chose que d'avoir connu évidemment le haut niveau. Donc, moi, j'aime bien quand même qu'il y ait cet apport de quelqu'un qui a connu le haut niveau, l'ambiance d'un vestiaire au moment où l'équipe ne va pas. Je pense que ça, c'est quand même important. Et puis, les jeunes peuvent alors devenir commentateurs. Tu vois, plutôt. on parle d'inspiration, c'est intéressant. Qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors, en fait, d'abord, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'abord, c'est vraiment l'amour pour le football parce que c'est vraiment quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à aller au stade avec mon papa et puis à regarder les matchs à la télévision. Il y en avait moins que maintenant. Donc, quand il y avait un match, c'était un événement et on le regardait. Donc, d'abord, il y a eu l'amour vraiment du football et puis après, très vite, je regardais... Il n'y a pas des voix qui t'ont inspiré ? Je regardais, il y a eu Roger Laboureur parce que quand j'étais gamin, c'est lui qui commentait beaucoup l'équipe que je suivais en particulier qui était le FC Liège et qui jouait la Coupe d'Europe et donc, je m'identifiais à... Ah oui, ça, on ne l'a pas dit si vous ne le savez pas. Grand supporter du FC Liège, notre ami Emiliano, bien sûr. On l'espère que mon gâteau montait en D1B ou alors en D1A encore pour pouvoir retrouver ce club historique dans l'élite. Voilà, c'est vrai que ce serait pas mal de voir le club du FC Liège en D1B l'année prochaine mais c'est vrai que Roger Laboureur, que je reviens à lui, commentait les matchs et il m'a donné le goût pour ce métier. Je me suis dit waouh, c'est top de commenter les matchs et c'était dans ma tête et c'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité en fait. C'est ça, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai pu en faire mon métier. Ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier et puis il y a des inspirations évidemment. Moi, mes inspirations, elles ne sont pas forcément en Belgique mais j'ai adoré par exemple le duo qui était en Italie Fabio Caressa et Beppe Bergomi. Ça la râle ça. C'était Sky pendant la Coupe du Monde 2006 par exemple. Je trouve que Fabio Caressa, c'est l'un des meilleurs commentateurs vraiment parce qu'il met de la passion, il met vraiment de la connaissance. J'adore la façon dont il commente les matchs de foot donc c'est une source d'inspiration. Culturellement, il y a ce fossé qui peut y avoir aussi entre la façon dont on inspire ou en tout cas dont on demande parce que c'est vrai que les commentateurs sont aussi tributaires des demandes de leur patron sur la façon de commenter. On n'a pas toujours la liberté de commenter comme on le souhaite ou en tout cas quand on a un style qui est un peu plus différent. Je suis bien placé pour en parler, c'est pour ça que je le dis. Il y a aussi justement le côté latin qui permet aussi une forme d'expression ou une façon un peu plus passionnée de commenter. Est-ce que toi tu le sens aussi ça quand toi tu écoutes justement les commentaires sur la Sky et la façon dont tu vois l'environnement je dirais médiatique au niveau des commentaires en Belgique ? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens ? Oui, je trouve qu'il y a des différences entre pays. Ça c'est vrai que plus on va dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne, par exemple, Portugal, il y a une autre façon de commenter où ça monte un petit peu plus haut dans la voix, dans les décibels, dans la passion et plus on va vers les Pays-Bas, Allemagne, parfois en Allemagne, il y a des moments où il n'y a pas de commentaire. Et nous on est un peu je trouve en Belgique entre les deux. Je pense que de plus en plus on essaye de mettre de la passion vraiment dans... Je pense que le public aussi a envie d'avoir un commentateur qui fasse vraiment vivre le match, qui transmette aussi ses émotions tout en gardant l'aspect qui est important d'apport de bonnes infos, de bons chiffres, vraiment, de la fiabilité vraiment de l'information. donc je pense qu'on est voilà, on est un peu... Mais comme comme le francophone qui est entre le nord de l'Europe et les pays latins, il y a ce mélange là je trouve. Après moi, on ne m'a jamais demandé d'être plus ceci ou plus cela ou moins cela. Tu n'as jamais senti effectivement qu'il y avait une forme de direction artistique sur une manière un petit peu d'orienter le commentaire. Non, maintenant, on m'a déjà dit par exemple quand j'ai commencé aussi moi, je venais de la radio et en radio il faut toujours parler puisque un petit blanc en radio ça peut paraître très long et quand j'ai commencé en télé on m'a dit parfois tu peux aussi laisser les chants des supporters, laisser l'image parler aussi et c'est vrai que des fois on peut se taire quelques secondes aussi pendant un match pendant qu'on commande on ne doit pas forcément toujours parler mais j'ai été c'est une chance aussi assez libre on ne m'a jamais imposé un style ou certaines choses. Quentin je te prends un peu de cours mais si tu as une curiosité à poser comme question à notre invité du jour je dirais dans tous les stades que tu as pu faire en tant que commentateur parce qu'on discutait en off comme quoi tu voyages beaucoup pour commenter je veux dire l'ambiance qui t'a le plus impressionné et je veux dire peut-être en lien avec ça le match du coup où il y a eu cette meilleure ambiance écoute l'ambiance en fait au niveau de l'ambiance c'est pas forcément dans les plus grands clubs européens que tu as la meilleure ambiance enfin que tu as l'ambiance la plus chaude tout à fait d'accord voilà c'est magique d'aller au Barça au Real il y a déjà eu des ambiances terribles au Real quand c'était le retournement la saison dernière contre Manchester City par exemple c'était dingue vraiment tu sens que là le stade vit vraiment ce qui vibre et vit ce qui se passe mais moi il y a des fois c'est des moments où je pensais pas qu'il allait avoir autant d'ambiance et ça m'a impressionné c'était par exemple un match aux Rangers Rangers contre Lyon un match qui a priori doit pas être pas forcément attiré l'enfer de Glasgow attiré le spectateur belge mais voilà en Écosse l'ambiance était terrible ou alors en Turquie Galatasaray Bruges que j'avais pu faire j'ai eu mal à la tête tellement il y avait du bruit à la fin du match mon cerveau était épuisé tellement il y avait du bruit dans ce stade donc c'était impressionnant c'était impressionnant donc après dans les grands stades en Ligue des Champions des fois c'est l'atmosphère qui est qui est géniale l'atmosphère de Ligue des Champions la soirée le public qui est là qui veut vibrer pour une soirée européenne mais parfois ils peuvent vite si ça va pas le résultat n'est pas là mais ça peut vite être calme aussi dans les grands clubs bien sûr ça peut très très vite s'éteindre c'est ce qu'on appelle la clim voilà il y a souvent la clim allez on passe tout de suite au super pari de la semaine il est signé Thomas alors tout d'abord je tiens à préciser qu'en off j'en ai pas parlé avec Emiliano mais son analyse concernant Naples me plaît beaucoup car ça correspond à mon pari que je vais présenter on en a parlé avec Quentin en off nous on en a parlé on a un peu regardé toutes les équipes qui étaient encore en lice pour cette coupe de Ligue des Champions et on remarque que chaque club a quand même un certain souci il n'y a pas un vrai 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 favori et du coup on va s'orienter vers Naples où il n'y a pas de problème en fait il n'y a aucun souci ça cartonne ça joue super bien donc on va tenter Naples qui finit dans le top 4 de cette Ligue des Champions c'est une très belle cote et je vous la conseille demi-finaliste Naples ça semble jouable Emiliano aussi on entend un petit peu les discussions mais aussi ce que tu nous as dit tout dépend aussi parfois du tirage là ils ont Francfort en huitième de finale imagine qu'en quart ils prennent le Benfica au Bruges c'est ouvert tu vois et tu vas perdre des favoris puisque le Bayern et le PSG s'affrontent Liverpool et le Real s'affrontent Porto et l'Inter s'affrontent donc il y a des gros qui vont déjà sortir en huitième et parfois un bon parcours en Ligue des Champions ça tient aussi à cette petite chance c'est vraiment la plus belle la plus belle des compétitions certainement la plus relevée du monde c'est tellement exceptionnel le niveau de jeu qu'on a les retournements de situation si on pense à l'année dernière rien que les matchs du Real contre Manchester City contre le Paris Saint-Germain contre Chelsea rien que le parcours du Real le match en finale contre Liverpool avec Thibaut Courtois rien que ce parcours d'une équipe c'était fantastique et c'est vrai que c'est la Ligue des Champions c'est de l'émotion c'est du très très haut niveau c'est vrai c'est la compétition où le niveau est le plus haut en fait si je dois choisir entre des matchs de Première Ligue ou de Ligue des Champions à regarder je choisirais Ligue des Champions à partir du huitième de finale c'est de la magie merci beaucoup en tout cas tu m'as transmis une belle énergie magique en tout cas merci la Ligue des Champions c'est exceptionnel le mardi le mercredi c'est ou sur le laptop ou sur laptop coach comme on parlait de Dominique Fettesco on va terminer la boucle comme on l'a commencé mais non la Ligue des Champions c'est exceptionnel merci infiniment d'être venu avec plaisir dans Unibet Clubhouse mon cher Emiliano merci beaucoup Quentin d'avoir apporté toutes tes analyses on se retrouve dans deux semaines on parlera de cyclisme avec Omelope Newsblatt Strade Bianchi Milan Sanremo ciao ciao a tutti viva la Champions